Bonjour à tous et bienvenue dans cet avis subjectif. La dernière fois j'avais évoqué le cas de Gekuten Saiban, un live action adapté d'un jeu vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un live action mais cette fois-ci adapté d'un manga que vous devriez connaître car si vous étiez sur internet ces derniers mois, il y a eu beaucoup de mèmes à son sujet, notamment au niveau de la musique. Aujourd'hui nous parlerons de Initial D, le live action. Donc Initial D est un film live Hong Kong et sorti en 2005 réalisé par Andro Lo et Alan Mack, adapté comme je l'ai dit du manga éponyme de Shushi Shigeno, qui compte 48 volumes que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc pour me simplifier la tâche, je vais me baser sur l'anime, ce qui est de mieux car le film est un résumé de 1h45 des premières saisons, ou pour les lecteurs d'avant le lancement de la Project D. Et donc s'il manque des événements dans le film, c'est normal car en 1h45 on ne peut pas tout résumer. N'est-ce pas Senseïa ? Maintenant que j'ai tout précisé, passons au film. Dès le début on a la présentation du cast avec la descente du mont Akina et ses fameuses 5 épingles successives avec de la bonne grosse musique de tuning. Puis on profite de la petite discussion entre Ryosuke Takahashi et Takeshi Nakazato qui veulent défier tous les coureurs d'Akina. Et le titre apparaît avec juste derrière la fameuse Trueno 86 qui descend le mont Akina avec Takumi Fujibura au volant. En rentrant, il essaye de réveiller son père Bunta, surnommé Mister Tofu, qui visiblement a beaucoup trop bu. Il y a une information à prendre en compte dans le film, c'est que Bunta est devenu un alcoolique violent qui frappe son gamin. Comment ça le film respecta le manga ? Depuis quand les films respectent les mangas ? Mais en essayant de le remonter dans sa chambre, il le fait tomber dans les escaliers et le blesse à la tête. Et Bunta, toujours bourré, lui demande de changer son caleçon, ce qu'il fait avant de partir en cours. Un bon enfant est un enfant qui vous change de sous-vêtement quand vous dormez. Enfin, je crois. Près d'un stade de baseball, Itsuki, le sidekick du film, raconte sa définition d'un dieu. Comment il est devenu, selon lui, le roi du volant du mont Akina, apprend à Takumi comment faire un drift. Et bien sûr, mat les culottes des lycéennes qui passent. La petite Natsuki, seconde B2, porte du blanc aujourd'hui. Je donne un tortue génial sur 20 pour cette description de culotte. Ils vont ensuite tous aller travailler et on passe sur Natsuki Mogi, le love interest du film, dans une voiture avec un homme mystérieux où elle évoque le salaire moyen de ses camarades de classe. Je ne gagne que 100 000 yens par mois, je crois. Si ça, ce n'est pas une phrase de femme vénale, ah j'arrête tout. L'homme lui donne ensuite de l'argent pour elle et sa mère. Et waouh, cette tête ! Comment tu vas interpréter ce facieste ? On dirait le début d'un mauvais porno japonais. On passe ensuite dans la station-service où Takumi travaille, en méditant sur sa conduite, je pense, et Itsuki qui se prépare à entrer dans la station pour prendre l'argent de la caisse sous les yeux de son père. Vous savez quoi ? Je vais mettre un compteur à chaque fois qu'il dit ou fait un truc débile. Là, on est déjà à deux. S'en suit une discussion entre lui et son père où il voulait juste emprunter 1 million de yens, tranquille, et son père lui rappelle qu'il lui doit déjà 8 millions 635 mille yens. Ce père garde un calme incroyable devant ce gouffre à fric qui est son fils. C'est fort. Takeshi Nakizato arrive à la station-service pour chercher le dieu du volant d'Akina, en précisant qu'il sera au mot Akina le soir. Et le soir même, Ryosuke et Takeshi comparent les victoires qu'ils ont faites, et arrive vite Tsuki en tenue de pilote de course. Putain, même Ryosuke se demande c'est quoi cet accoutrement. Et surtout, on profite d'une très belle remarque homophobie de Tsuki. C'est pas grave, je vais monter avec toi. Ah, vous êtes des pédés. Bon bah on va vous laisser. Il part avant le décompte du départ, et en plus de faire des queues de poissons, il a un accident. Il ramène sa part en Takumi chez lui, qui vomit de cette superbe conduite. Et dans une station essence, Ryosuke fait part des erreurs de conduite de Takeshi, qui justifie le fait qu'il ne peut pas le battre dans une course. De soir même, Takeshi va s'entraîner sur le mot Akina, jusqu'à ce qu'il se fasse doubler par une 86 dans un virage. Ayant eu le temps d'observer sa trajectoire, et surtout qu'il s'agissait d'un livreur de tofu. Le lendemain, devant la voiture avec son phare cassé, le père de Tsuki vient lui parler. Je suis heureux que tu ne sois pas blessé. Si tu te blesses, tu ne seras jamais champion du monde. Cet homme est vraiment trop bon avec son fils. Je veux m'acheter une GTR. Je vais t'offrir une Mercedes. Je veux m'acheter une GTR. Et une Rolex. Je veux m'acheter une GTR. Mais enfin, tu as failli te tuer cette nuit. Ça ne serait pas arrivé si j'avais conduit une GTR. Tu serais mort si tu avais conduit une GTR. Je veux m'acheter une GTR. Tu vas la fermer ta gueule, sombre con ! Arrive ensuite Takeshi qui demande s'il sait où se trouve le livreur de tofu qu'il a dépassé la nuit dernière. Et on apprend qu'il s'agissait de Bunta Fujiwara, le père de Takumi. Puis Takumi a fini sa journée à Station Essence et se prépare à rentrer chez lui quand Natsuki l'interpelle. Ils font ensemble une balade près d'un lac et lui présentent ses excuses s'il s'est fait punir par le principal. Pourquoi il s'est fait punir ? Eh bien, je ne veux pas vous le raconter ici. Il faut regarder les mangas, oui. 22 minutes que ça a commencé, il faut se bouger un peu. Et alors qu'il mange un gâteau, Natsuki lui pose une question que tous les garçons ont peur d'entendre dans la bouche d'une fille. Tu crois qu'on pourrait continuer à être copains ? Traduisez ça par Tu ne sortiras jamais avec moi. Très important, le jamais. Cinq secondes après, elle lui annonce ça. Je me suis acheté un maillot de dain très sexy. Qu'est-ce que tu cherches à faire ? Elle lui foutre la rage à cet homme ? Et pendant qu'elle raconte sa vie, Takumi s'étouffe avec les gâteaux. Peut-être qu'il voulait se suicider après cette révélation de Friendzone. On ne saura jamais. Natsuki le sauve de la mort avant de lui rappeler que dimanche, ils doivent aller à la plage. En rentrant chez lui, Takumi et son père parlent de la jetter qu'il a dépassée et demandent s'il peut prendre la voiture car il doit aller à la plage dimanche. Je me suis acheté un maillot de bain très sexy. Pardon, il veut voir le maillot de bain de Natsuki. Mais il ne peut pas car son père l'utilise justement dimanche. Et dès que Takumi remonte dans sa chambre, Bunta se marre car il a menti. Puis Bunta se fait inviter par patron de la station service à Bouraver en très bonne compagnie. Et il lui raconte que c'est Takumi qui a battu la GTR et qu'il livre du tofu depuis ses 13 ans. Ce qui explique sa rapidité et sa connaissance du Moikina. Et finit par pioncer sans doute à cause de l'alcool. Le lendemain, Takumi s'apprête à parler au patron de la station service quand Hitsuki intervient. Pardon, pardon, laissez passer. Oh, mon papa. Qu'est-ce qui te prend encore ? Qu'est-ce qu'il va encore dire lui ? Papa, la GTR, fais une croix dessus. Ah ! Des changements dans le personnage. Très bien, hein ? C'est bon à savoir. Laisse-moi courir avec ta voiture ce soir. Ah non, en fait. Tu peux considérer que je ne suis plus ton père. Et pour maman, je fais quoi ? Quel rapport avec ta mère ? Si elle apprend que tu étais au nightclub hier soir, qu'est-ce que tu crois qu'elle dira ? Quelle petite merde ! Vient ensuite une petite scène d'exposition où Ryosuke parle du passé de Bunta. Voulant l'affronter dans une course, Bunta le renvoie de sa boutique foudrage. Il se met ensuite une murge et demande à Takumi de courir ce soir s'il veut la voiture pour dimanche. Et sa réaction veut tout dire. Je pense que ça veut dire oui. Pendant que Hitsuki se fait gentiment virer de la voiture de son père, Takumi monte au Mont Akina pour se préparer à la course. En parallèle de la course entre Takeshi et Takumi, Bunta explique tous les avantages de l'année 86 sur le Mont Akina au patron de la station service avec au micro Jean-Michel commentateur. Arrivé dans les 5 épingles, Takumi dépasse la GTR, gagne la course et rentre chez lui. Sur le chemin, il croise Ryosuke qui l'avite à boire un petit Pepsi et veut courir contre Takumi, mais celui-ci refuse et part. Le lendemain, Takumi et Natsuki vont à la plage et telle une petite fille, Natsuki retire la serviette de Takumi et découvre les bleus que son père lui inflige quand il est bourré. Quand vous découvrez ça sur quelqu'un, en général, vous le dites d'avertir les autorités compétentes. Ou bien, vous pouvez réagir comme elle. Oh, ça fait plus viril. Je suis sûr, je suis certain que s'il avait perdu un membre à cause de son père, elle serait directe dans son lit. Puis, il y a un clip show où Takumi fait une jojo pose, montent ses muscles et petits selfies de fin de journée. Sur la route de retour, un jeu de regards et de mains entre les deux se font. Et avant de partir, Natsuki embrasse Takumi qui a du mal à respirer. Petit bond d'avant, où Natsuki, en admiration devant Takumi, qui a l'air plus d'être défoncé qu'autre chose, lui baise la main car pour lui, c'est un dieu. Le soir même, il monte sur le mohackinac pour qu'a priori, Takumi apprenne Natsuki à conduire. Quand est-ce qu'il a dit ça ? Aucune importance. Dans la descente, ils se font percuter par une Névô 4 conduite par... Alors attendez, parce que je ne me souviens plus... Euh... Voilà. C'est J. Iwaki. Lui ? Il n'y a aucune ressemblance ? Il n'y a un problème ? Bref, il décède trompé sur la voiture en pensant qu'il s'agissait de la 86 du vendeur de Tofu. On profite vite fait d'une petite remarque d'Itsuki. Il y a un mec qui porte un bandana la nuit. C'est une fiotte ce mec. Et deuxième tentative de meurtre. Cette fois, plein de rage, Takumi prend le volant, ce qui n'est pas une bonne chose pour Itsuki. Oh ! 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 Et cette course se finit en accident pour les veaux, mais Takumi s'en fout royalement. Le lendemain, il se fait disputer par le père d'Itsuki car en plus de battre un membre des empereurs avec une voiture pas du tout calibrée, il a rendu malade son fils. Tu peux le féliciter aussi parce que ton fils est un énorme connard. En rentrant, Takumi apprend par son père que Natsuki est chez lui et qu'elle fait plein de choses comme changer une ampoule et préparer à manger. Et bien sûr, que serait ce film sans un voyeurisme ambigu ? Plus tard, Takumi et Natsuki se promènent près d'un lac et Natsuki dit qu'il devrait aller au bout de ses rêves de devenir pilote de course, de trouver son univers. Et que trouve-t-il à dire à cela ? Qui t'a dit ça ? C'est... C'est mon parrain qui m'a dit ça. Ton parrain ? Elle explique que son parrain est la personne qui l'aidait financièrement elle et sa mère quand son père est mort. Donc cet homme qui lui a donné de l'argent, c'est son parrain. D'accord... J'allais imaginer des trucs... Ah, j'ai vraiment l'esprit mal placé, moi. Le soir, alors qu'il rentre de sa livraison nocturne, il croise toute l'équipe de Ryosuke qui prépare sa voiture. Ryosuke en profite vite fait pour inspecter la 86, annonçant qu'elle est parfaite au niveau des réglages mais qu'un jour, Takumi lui trouvera un défaut. Elle lui propose de courir contre lui dans trois semaines tant que Ryosuke finisse de régler sa voiture. Et quand il repart, il croise la route de Kyoshi Sudo avec Seiji à son bord qu'il défie en descente mais le moteur de la 86 lâche. Ce qui fait qu'on assiste à une sorte d'enterrement de voiture le lendemain à la station. Ryosuke annonce qu'il défie Kyoshi dans trois semaines à la place de Takumi et qu'il peut venir s'il veut mais Takumi préfère conduire sa voiture plutôt qu'une autre. En rentrant, son père lui annonce qu'Anatsuki est passé avec un gâteau et qu'elle passe quelques jours avec sa famille. Takumi monte dans sa chambre avec le gâteau puis on a droit à un clip chaud où il s'ennuie très très fort. Mais à ce moment Bunta se la joue exibite en pimpant la 86 avec un nouveau moteur. Le soir même à la station Itsuki cherche en bas son père. Oh c'est pas sérieux il a passé l'âge de fugué il est totalement irresponsable lâcher la station service qu'est-ce que je vais devenir moi si la boîte coule enfin heureusement j'ai l'habitude de me débrouiller tout seul sinon je serais tout maigre. N'oubliez pas les enfants dans ce monde cruel pour survivre il faut voler l'argent de vos parents selon le film ne faites pas ça en vrai sinon vous allez avoir des problèmes. Mais voilà que la 86 arrive à la station toute neuve avec le patron qui rend son aspirine et Takumi qui reste en admiration devant la voiture. Plus tard il teste les capacités de la 86 en descente mais roule moins vite qu'avant. Donc son père l'emmène faire un tour et lui explique les nouveaux réglages apportés. Pendant ce temps Itsuki remercie Mia une employée de la station service de l'avoir aidée durant les deux jours où il était malade et lui explique sa définition d'un dieu mais avec quelques subtilités en plus. Attention ceci la question de votre vie sur le film Que va-t-il proposer à Mia ? Réponse 1 à un massage thaïlandais Réponse 2 à un moment dans un levotel ou bien réponse 3 le kamasutra pour les nuls Et bien la plupart des humains vont parfois passer une heure ou deux dans ce genre d'hôtel où se retrouvent les amoureux et comme tu as l'habitude de travailler à la pompe je me suis dit Après ce vent de toute beauté il aperçoit Natsuki qui justement sort de cet hôtel en compagnie d'un homme très mystérieux Pendant la pause d'âge lors de travail Takumi raconte ses exploits sur la 86 et Natsuki en bonne amie lui apprend à sa manière que Natsuki sort avec un autre homme Et bien j'ai vu Natsuki Elle sortait d'un hôtel avec un mec Un hôtel ? De passe Ça pouvait pas être elle Oui si 30 000 yens pour la sauter Qu'est-ce que t'as dit ? Elle prend 30 000 yens pour qu'on la baisse Une pute C'est une pute ta copine Oh ce coup dans le petit gros Encore Oh ça fait du bien Oh il les mérite tellement depuis 1h15 Et bien faut se dépêcher Ils se battent mais sont stopés par leurs collègues de travail et le patron Et Natsuki nous montre toute sa colère En rentrant Ryusuke et Takashi viennent le chercher car on est samedi le jour de leur course contre Kiyoshi Mais sur la route du Mohikina il aperçoit Natsuki dans une voiture et essaye de la suivre pour comprendre ce qu'elle fait mais elle la perd de vue Il appelle alors pour avoir de ses nouvelles Mais révélation elle est dans un hôtel avec un homme alors qu'il dit prendre le train pour rentrer et cet homme est le même que celui du début Mais il reste 20 minutes de film et donc comme pour la dernière fois si vous voulez apprécier le film sans spoil un timecode va apparaître pendant que je montre un chat Voilà c'est un chat Allez sur le Mohikina Kyoshi est prêt à faire la course et attend Takumi pour commencer Itsuki quand à lui attend aussi avec Minya qu'il aide toujours mais je ne comprends pas cette femme J'espère que je ne l'ai pas tapé trop fort N'importe quoi Takumi s'en était sorti sans une égratignure Mais toi t'as saigné du nez pendant plusieurs jours Ah ça recommence Attends bouge pas je vais t'essuyer Eh ben j'espère que je ne suis pas parti pour saigner comme ça tous les mois Le 86 arrive enfin sous la foule en liesse et ce cher Seiji se permet de faire une petite remarque de cette petite nulle Avant le début de la course Takumi croise le regard de Kyoshi qui n'a pas l'air de comprendre pourquoi et la course commence toujours avec Jean-Michel commentateur qui se permet des petites remarques Moi aussi je suis plus rapide Avec ta femme Dans le fameux virage avec les gouttières Takumi et Ryosuke dépasse Kyoshi ce qui le met en colère car il ne veut pas perdre contre Ryosuke une deuxième fois Pendant la descente on les informe qu'une voiture monte en sens inverse Kyoshi ne l'entend pas et essaye de doubler en ligne droite mais tend trop fort en revenant il perd alors le contrôle de sa voiture et chute La course entre Takumi et Ryosuke continue jusque dans les 5 épingles où il réussit à doubler à 86 ce qui provoque un flashback où son père lui apprend qu'il ne doit pas se soucier de la course et des adversaires car le seul qu'il doit battre c'est lui même et dans le dernier virage il dépasse Ryosuke et gagne la course et la foule est en délire et Kyoshi est vivant sinon Autour d'une calette de Pepsi Ryosuke informe qu'il veut monter une nouvelle équipe et insiste pour que Takumi en fasse partie mais il refuse en premier lieu et rentre chez lui Au coin d'une rue Natsuki fait ses adieux à son parrain mais Takumi était là et a tout vu En colère il part en courant poursuivi par Natsuki sur un fond de clip chaud de leurs souvenirs en noir et blanc et finit par pleurer en PLS Est-ce qu'il y a une leçon à retenir de tout ça ? Ne soyez pas comme cette conne ? Prenons alors la décision la plus importante de sa vie il accepte de venir dans l'équipe de Ryosuke et c'est la fin d'une initialité C'est la fin du spoil C'est la fin du spoil Tu peux regarder maintenant Tu peux arrêter d'être spoilé Alors que penser de ce film ? C'est pas la meilleure adaptation mais c'est pas la plus mauvaise Déjà reconnaissons quelques bons points sur le film Le scénario même s'il raccourcit en 1h45 reste cohérent L'AVF est pas mauvaise Les personnages à part pour Seiji sont ressemblants et certains points de caméra de voiture en plongée sont superbes Maintenant qu'est-ce qui va pas avec le film ? Selon moi il y a deux choses Le premier étant le personnage d'Itsuki dans sa globalité Dans l'anime il reste le psychic un personnage secondaire intimide maladroit un peu idiot c'est ce qui fait qu'on s'attache à lui dans ce film c'est tout l'inverse de son rôle il devient extraverti pervers narcissique gâté froid et surtout un gros con Ensuite et ça n'engage que mon avis le montage du film vous l'avez peut-être pas remarqué mais si vous avez vu le film c'est bourré d'accélérés de ralentis et de freeze-frame Quand c'est pour accentuer une action en course une victoire ou une révélation je suis d'accord mais quand ça vient comme ça pour rien ça enlève tout l'intérêt La façon de monter est le meilleur moyen de comprendre le film Là je pense que le monteur a découvert les fonctions accélérées ralentir et freeze-frame sur son soft et a voulu montrer qu'il savait les utiliser Soit c'était fait consciemment Soit ils ont dû magouiller pour atteindre une durée précise Ce que je pense être le cas Ah ouais et puis y'a pas de Robit dans le film Est-ce qu'ils ont pas eu les droits ? Merci à tous d'avoir regardé cet avis subjectif jusqu'au bout Si vous avez aimé la vidéo vous pouvez la partager la liker et mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez vu le film on peut en débattre aussi Abonne-toi à la chaîne si le contenu te plaît et suis-moi sur Twitter Moi je retourne faire du drift Merci à tous Bon film et à la prochaine pour un nouvel avis subjectif Sous-titrage ST' 501